Eh bien, c'est un bon jour, c'est aussi un bonsoir, mais c'est surtout un coup de l'air. J'ai mes cheveux gras, je suis rouge, on sait pourquoi. Et il fait 35 degrés, et il est 20h30. Je suis désolée pour le bris, c'est notre crime derrière, enfin bref, moi je suis toujours en vacances, mais j'avais envie de vous prendre un petit peu, de vous prendre un peu. N'y voyez pas de souvent tendis sexuels, je vous en reparlais avant la rentrée, mais la rentrée pour moi c'est dans quelques jours. On n'est pas du tout, du tout, du tout partis. On a reçu quelques potes, c'est très cool, mais on n'est pas du tout partis parce que le mec avait du taf. L'autre raison, c'est parce qu'on ne veut plus prendre l'avion, sauf pour faire des longs voyages, genre partir trois semaines à moins au Japon, tu vois, genre un peu rentabiliser l'empreinte carbone, mais faire des voyages de une semaine pour partir en Espagne, c'est non pour nous. Donc on a fait des trucs ici, chez nous, on a visité plein de trucs dans la Drôme, donc ça c'est cool. Surtout on fait plein de trucs pour notre fils, voire pour pâtir sans nuit, surtout, et qu'on ne serait pas enfermé à la maison non plus, malgré le fait qu'il y a chaud. Il y a plein de choses à visiter en France. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, et surtout, j'estime que... Je me suis engagée dans une conversation, je ne voulais pas du tout parler de ça à la base, mais étant pas du tout la meuf la plus écolée au monde, mais j'essaye de faire un petit peu attention à certains trucs. Je me dis que l'un des trucs les plus importants, pas le, mais l'un des trucs les plus importants, c'est l'avion, et faire attention à notre empreinte carbone. Je pense que c'est vraiment hyper important. Donc nous, on a fait le choix, en tout cas, nous, Mac et moi, de ne plus se faire des kiffs comme ça, d'une semaine, dix jours, je ne sais où, et vraiment de rentabiliser le voyage. C'était trop long comme intro. J'aimerais vous parler, parce que j'ai un peu constaté, alors c'est absolument pas nouveau, c'est loin d'être nouveau, mais ce truc où on était, on montre toujours des trucs absolument incroyables, dans des paysages de dingues, avec des maillots de bain merveilleux, et des meufs et des mecs extrêmement bien gaulés, et alors moi, ça me fait chier. Je me suis toujours ennuyée avec ce genre de trucs. Je me suis dit, ça, c'est marrant de vouloir toujours montrer des choses qui font rêver aux gens, parce que, mais ça c'est bien avant même les réseaux sociaux, la publicité, tout ça, envoyer du rêve aux gens, moi je trouve que ça n'envoie pas du rêve, je trouve que ça envoie de l'anxiété. Je trouve que ça crée de la comparaison, de la complexité dans l'humain. J'ai cette pression que j'ai du bête ou pas, je suis dégueulasse. J'ai toujours trouvé ça beaucoup plus intéressant de montrer du vrai, du honnête, sans vous faire briller, sans les palettes, sans les machins. En fait, c'est tout ça pour dire qu'Instagram, c'est pas la vraie vie, les gars. Et surtout, je vous invite à vous désabonner de compte. Moi, je le fais de temps en temps, une à deux fois dans l'année, je vais me désabonner de compte, parce que je vois qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, mais s'il y a des comptes ou des choses qui vous font du mal, n'hésitez pas à vous désabonner. Moi y compris, si mon contenu ne vous parle pas, ne vous parle plus, que ça vous ramène à des choses, franchement, ne vous foutez pas du mal en plus. Je reviens, je vais me prendre une clope, parce que vu que je papote, je vais me prendre une clope. Vous avez vu comment je suis mal habillée ? J'en ai, c'est si horrible. Il fallait que je vous dise deux choses. La première, j'ai une dent qui s'est pétée. Donc je suis allée voir ma dentiste en urgence à Paris. Pourquoi ? J'ai fait tout ce chemin-là, parce qu'il n'y a pas de dentiste ici. On a fait une radio panoramique, elle m'a fait ma puce. Il faut enlever tes quatre dents de sagesse, parce que tu as des caries sur tes quatre dents de sagesse. Heureusement que tu n'as pas mal, mais il faut les enlever. Donc je vais me faire retirer les quatre dents de sagesse là, incessamment sous peau. Laissez-moi vous dire que je flippe ma race. Je ne veux pas faire ça sous anesthésie générale, parce que j'ai très peur de l'anesthésie générale. Je n'aime pas savoir qu'on fait des choses sur mon corps et que je ne suis pas consciente. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai fait 13 heures de conduite. Franchement, je trouve que je suis pas mal. Je suis arrivée à la fin de la formation, parce que j'ai appris une formation 13 heures. J'ai ma date de permis, qui est le 22 septembre. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera postée avant ou après la didacte. Donc je vais continuer de prendre des heures. J'aimerais bien faire à peu près 20 heures au total. Je me suis vachement améliorée. J'ai un moniteur, j'ai toujours le même. Donc ça, c'est cool. C'est très cool d'être avec quelqu'un qui te met en confiance. Les deux, trois derniers cours, ils ne me disaient plus rien. Parce qu'on papote beaucoup. Moi, je parle vachement en voiture. Et en fait, les derniers cours, ils ne me faisaient presque plus aucune remarque. Ils en avaient une ou deux, mais presque plus. Donc j'étais assez contente. Et surtout, je suis montée avec une élève et avec mon moniteur. Et moi, j'étais derrière, comme ça, il me déposait genre à 10 minutes. Et c'est une nana qui a quelques heures de plus que moi. Et je me suis dit, franchement, je suis bien. Je trouve que je n'étais pas trop mal, comparé à elle. Donc ça m'a fait du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends bientôt. Je pense que je vous reprendrai quand je vais reprendre le travail. Parce que là, nous sommes actuellement un jeudi. C'est toujours les vacances. Nous avons toujours notre affaire avec nous. Et lundi, il reprend la nuit. Donc moi, j'aurais plus de temps pour travailler. J'ai plein de choses de prévues sur le feu, comme on dit. Et je pourrais filmer un peu plus. Voilà, bonne soirée. Ça, c'est important de passer une bonne soirée. Je ne vous en parle pas quand on passe des bonnes soirées. Parce que le temps passe vite. Après, on meurt, on est déçus. Comment ça va, les petits potes ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vous ne vous rendez pas compte. Il s'est bien passé deux semaines. En fait, je sais que je me répète à chaque vidéo. Et qu'à force, vous avez l'habitude et que ça vous fait marrer. Et peut-être que ça vous saoule aussi. Je comprendrais. En fait, j'oublie constamment de prendre ma caméra. Parce que souvent, je me dis, les gens n'ont rien à foutre. Il y a plus important, il y a plus intéressant. Et donc, j'oublie de sortir ma caméra. Enfin, j'oublie de sortir mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Bref. Donc, c'est dommage, du coup, je vous relate ce qui se passe dans ma vie. Du coup, je vous fais des story times permanents. Depuis qu'on s'est parlé, je me suis fait enlever quatre dents de sagesse. On a une saisie locale. C'est quand même quelque chose. C'était il y a à peine une semaine. Là, on est mercredi, c'était vendredi. Et en fait, je me rends compte que moi, mon modèle d'angoisse est le suivant. En gros, si je suis devant le fait accompli tout de suite, et genre ça doit se faire maintenant, je flippe ma race. Alors que si je sais que j'ai la d-date, genre dans une semaine, dans dix jours, j'ai le temps de me faire plein de films. Et j'ai besoin de ce temps-là pour m'imaginer les pires choses au monde. Et une fois que j'ai imaginé les pires choses, après, ça se calme. Et donc, en général, je suis un peu plus détendue. C'est ce qui s'est passé pour les IRM que j'ai pu faire, les ponctions lombaires. Mais même pour l'accouchement, en fait, c'était un peu la même chose. Donc, j'ai l'impression qu'il me faut ce truc-là pour être, j'allais dire, bien avec moi, en tout cas. Là, les quatre dents de sagesse. Du coup, j'ai eu une semaine pour me faire tous les films du monde. Et en fait, la veille, évidemment, j'étais stressée. Je ne vais pas dire non plus que j'étais comme ça. J'ai choisi l'anesthésie locale. Pourquoi je vous raconte ça ? Je ne sais pas. J'ai besoin de vous parler de ça parce que vas-y. Bref, donc, j'ai fait de l'anesthésie locale avec un petit lexomil avant. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Sauf que c'est à l'envers. Ah, merde ! Bon, écoutez, voilà, j'appréhende ce petit... Ce nouvel objet. Et en fait, c'est très particulier puisque la stomatologue... Parce que ce n'est pas une dentiste, c'est une stomatologue. J'ai tout entendu, j'ai tout senti, mais je n'avais pas mal. Et j'entendais mes dents craquées et tout. À un moment, je me disais, est-ce que vous n'êtes pas en train d'enlever toutes mes dents ? Vous êtes en train de me déboîter la macho ? Je ne me dis pas du tout. Bref, c'était particulier quand même l'expérience. Et surtout, c'est très déconseillé de fumer après. Parce qu'il peut y avoir des risques d'infection et puis ça cicatrise plus lentement. Donc, elle m'avait dit, franchement, si vous pouvez ne pas clipper pendant deux jours à une semaine, franchement, belle gosse. Et moi, c'était le truc qui me faisait un peu flipper. Et en fait, j'ai tenu trois jours. Parce qu'on ne parle jamais de cigarettes sur Internet. On ne parle jamais d'alcool non plus. Enfin, moi, je ne vois pas. J'imagine que les gens se disent qu'on a une influence et qu'on va influencer les gens à fumer. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense que vous êtes maître de vous-même et moi aussi. Et que c'est aussi cool de parler des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont néfastes et surtout lesquelles on est addict. Voilà. Bref. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis vraiment accro à la cigarette. J'ai 35 ans. Je fume depuis que je suis adolescente. Je fume un paquet, un paquet et demi par jour. Genre beaucoup. Tu vois ? L'un de mes premiers gestes, c'est de fumer. Et donc, c'est très compliqué pour moi l'envie d'arrêter. Parce que souvent, on me dit, mais tu n'as pas envie ? Bah non, il est là le problème. C'est que j'aimerais bien avoir envie. Mais je n'ai pas l'envie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et donc là, j'ai tenu pendant trois jours. Et ce n'était pas évident. Mais j'ai tenu sans patch. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Juju ? Pourquoi tu as fait autant de mal ? Parce que quand j'étais enceinte, j'ai essayé de mettre les patchs. J'ai fait une petite réaction, déjà. Et je me souviens que ça me donnait des vertiges et des trucs. Et je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie de retenter l'expérience. Donc, je n'ai pas fumé ni clope électrique ni rien. Alors, par contre, je me suis dit, le jour, si un jour, j'arrête de fumer et je me le souhaite, je vais prendre 30 kilos en deux jours. J'ai mangé. Alors, je mangeais des trucs un peu froids et glacés et liquides. Mais putain, qu'est-ce que j'ai grignoté ? Donc, j'ai tenu trois jours et puis après, j'ai recraqué. Là, donc, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait six jours que je me suis fait opérer. Je n'ai pas du tout gonflé. Si vous allez vous faire arracher les dents de sagesse, petit tips. De l'arnica en homéopathie avant et après, ça marche bien. Du jus d'ananas. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est bien. Donc, je me suis blindé de jus d'ananas. Et puis surtout, j'ai des pains de glace en permanence. Pendant un ou deux jours, je n'en ai pas mis, mais voilà. Bon, l'explication est bien trop longue. Bien trop longue. Mais je commence aujourd'hui à avoir un peu mal. Mais bon, mal est un bien grand mot. C'est juste que c'est très désagréable. Voilà, ça, c'était le point d'ananas. L'autre point, c'est que j'ai perdu du poids. Et ça, je vous fais confiance pour y arriver. J'ai perdu un peu plus de 3 kilos en 3 semaines, 3 semaines et demie. Je vous en ai déjà parlé. Il faut que je perde du poids. Je n'ai pas le choix par rapport à mes problèmes de tête, à mes oedèmes au niveau des yeux. En fait, depuis deux ans, les médecins me disent « Bah, le poids, quand même, machin. » Sans être du tout grossophobe et culpabilisant. Bien que pendant un moment, j'avais un regard un peu genre arrêté de te mettre sur le poids. Ce qui était très compliqué pour moi, c'était de m'y mettre parce que j'aime manger. Et j'aime manger ce que j'ai envie de manger. Je ne dis pas que je mange des fast-foods tout le temps, mais j'aime bien ne pas me frustrer dans la nourriture. J'aime bien ne pas me frustrer en règle générale. Ça, je me rends compte de ça. Je n'aime pas me mettre des barrières. Et donc, en fait, on a fait un petit peu le topo avec mon mec. Et on s'est dit « Bah, pourquoi on ne se commanderait pas des plats préparés ? » Je vous avais parlé de « Comme j'aime », je crois. En fait, je n'ai pas fait ce truc-là parce que je n'aimais pas le système. Il y avait un truc trop à la chaîne. Je ne sais pas, ça ne me plaisait pas. Et on s'est dit « Bah, viens, en fait. » On se fait livrer des plats préparés midi et soir. Et puis le reste, on gère. Écoutez, on a découvert un truc. Ce n'est pas sponso. Pas du tout. On a fait un peu un benchmark. On a regardé plein de trucs sur Internet. Et ça fait maintenant trois semaines qu'on se fait livrer des plats midi et soir, toutes les semaines. C'est fait à Montpellier, donc pas très loin d'ici. Ça s'appelle la Brigade de Véro. Déjà, est-ce qu'on aime bien le nom ? Bien sûr. Et c'est des plats soit pour maigrir, soit sans viande, soit... Enfin, tu vois, tu fais un peu ce que tu veux. Nous, on a fait un truc un peu pour perdre un petit peu de poids. C'est excellent parce qu'on avait déjà fait ça avec une autre marque. Je ne sais plus ce que c'était. Dégueulasse, vraiment. Et j'avais peur que comme j'aime, ce soit ça parce que j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit « Ah oui, 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 j'ai perdu du poids. Mais déjà, t'as faim. Et en plus, c'est dégueulasse. » Donc, je m'étais dit « Oh ! » J'ai quand même envie de kiffer ce que je mange. Et là, à chaque fois, toutes les fois où on se fait livrer, on est très surpris par les plats parce que c'est très bon. Et j'ai perdu, du coup, un peu plus de 3 kilos en 3 semaines. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, j'ai encore, je pense, une bonne dizaine de kilos à perdre. Mais j'y vais tranquille. Je ne vais pas faire ça toute ma vie de commander des plats préparés en permanence. Mais pour l'instant, on s'est dit « Viens, c'est une petite pause. » Tu vois, c'est un peu une charge mentale en moins. Donc, ça, c'est chouette. Je vous ai parlé de Gizmo. Vraiment, je vous fais des story time. Je vous relate tout ce qui s'est passé dans ma life. Gizmo, c'est devenu très compliqué. Là, vraiment, je vous en ai parlé sur le canal sur Instagram. Je n'y vais jamais sur ce canal. Nous allons chez le vétérinaire tout à l'heure pour savoir ce qu'on fait parce que là, vraiment, ça devient... Enfin, ça nous fait beaucoup de peine. Il va avoir 10 ans, là. Et 10 ans, c'est pas mal pour des carlins. Il a vécu des trucs super dans sa vie. Mais depuis qu'on a notre fils, il est tombé un peu en dépression, je pense. Et donc, pourtant, on s'est occupé de lui. On s'occupe de lui. On a joué et tout. Mais il voit beaucoup moins bien. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des interactions, genre de lui lancer la balle et tout, parce qu'il ne voit plus. Notre fils lui fait des câlins, joue avec lui et tout. Mais c'est devenu compliqué, ça déjà. Mais ça, encore, si c'était que ça, ça va. Sauf qu'en fait, il a des otites à répétition depuis très longtemps. Là, il a été sous cortisone, des trucs à base des piqûres et tout, pour que ça aille mieux. Il a des dents, ça bouge, quoi. Enfin, c'est devenu... Pourtant, il a déjà fait des détartrages. Enfin, bref. Il a des problèmes au niveau des yeux, de la vue et tout. Et on a mis plein de trucs en place pour que ça se passe mieux pour lui. Et là, ça fait quelques jours qu'il ne peut plus marcher, que son train arrière, il est... Il est inactif, quoi. Et là, ça fait trois jours. Ça fait 72 heures, je pense, qu'il est dans cet état-là. Donc, à tel point où il se fait pipi dessus et caca dessus. Donc, c'est devenu très compliqué pour lui parce qu'il ne peut plus bouger. Donc, on essaye de le faire marcher et tout. Mais là, c'est... Ça me fait une peine. Ça me fait tellement de peine de le voir dans cet état-là. On a été très présents pour lui. Mais là, en fait, je me dis, ça n'a plus aucun sens, en fait, de le laisser vivre comme ça. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être cruel. Et en même temps, moi, je suis pour l'autonazie, pour les humains, quand ça ne va plus bien pour eux. Et là, honnêtement, il arrive à un stade où il ne s'alimente plus. On doit lui donner à manger dans la main comme ça. Il ne boit plus dans sa gamelle, donc on doit lui donner à boire aussi. Il se fait pipi dessus, il se fait caca dessus. Il a ses otites, même avec les médicaments, il y a des otites quand même qui sont là. Il ne fait plus rien. C'est devenu compliqué pour lui. Il est là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, Gizmo est là. Donc, on alterne entre ici et la maison. Et en fait, il ne peut plus bouger, quoi. Il ne peut plus du tout bouger son train arrière. Et on a beau l'aider, ça ne change rien. Donc, voilà. On va voir ce qui va se passer. C'est dur, là. Là, c'est dur. Ouais, c'est difficile. Parce que, hier, je vous ai parlé de Gizmo, que ça n'allait pas très bien. Et en fait, il n'est plus là. Voilà. Il n'est plus là depuis hier. Et ça me rend très triste. Ça me rend vraiment très triste. Et je ne pensais pas que ça allait me rendre si triste, quoi. Ouais, je ne pensais pas que ça allait se faire si rapidement. Et c'est doublement dur parce que j'ai une infection. Suite à mon extraction, parce que j'ai fumé. Je me sens vide. Je me sens vide. Total. J'ai passé dix ans avec lui. Presque dix ans. Et là, il est parti. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous raconter. J'ai besoin un peu d'extérioriser, même si j'en ai évidemment parlé avec mes proches et avec vous sur Instagram aussi un peu. D'ailleurs, merci pour tous vos messages. Ça m'a beaucoup touchée. Waouh, ce plus. Écoutez, ouais, ça s'est fait brutalement. Enfin, brutalement, non. Ça ne s'est pas fait brutalement. Ce n'est pas vrai. Je vous ai raconté, ça fait des années, en fait, que je vous raconte que Gizmo va de moins en moins bien. Et ces derniers jours ont été terribles pour nous tous, en fait, parce qu'il se faisait dessus, parce qu'il n'arrivait pas. On a essayé de l'activer, de le bouger. Et voilà, on lui donnait à manger, à boire dans la main. Et voilà. Et donc hier, on a été chez le vétérinaire parce que pour moi, c'était trop difficile pour moi de le voir comme ça. Et ça devait être sans doute très dur pour lui. Quand on est arrivé hier, voilà, il a un peu touché Gizmo. Déjà, il a perdu du poids. En deux semaines, il a perdu un kilo et demi. Et en fait, il dit là, à son âge, il va avoir 10 ans. L'espérance de vie pour les carlins, c'est entre 10 et 13 maximum. Maximum. Il dit, soit là, on met des opérations en place pour que potentiellement, ça marche, mais ce n'est pas sûr. Et il dit là, moi, ce qui m'inquiète, c'est ses pattes. En fait, c'est son train arrière. Et je me demande même si ça n'a pas touché la colonne vertébrale. Et en fait, on lui explique un peu ce qui se passe dans nos têtes depuis longtemps. Et moi, je lui dis que moi, l'euthanasie, j'y pense depuis longtemps, mais je ne voulais pas le faire sans l'aval de mon mec. Parce que, voilà. Et puis, mon mec, en fait, il ne le sentait pas avant parce que, et à juste titre d'ailleurs, en fait, là, il a senti que c'était le moment quand il l'a vu se faire pipi dessus. Il a dit, là, on ne peut plus, il faut le soulager. Et donc, on l'a soulagé. Et... Et voilà, ça s'est fait calmement. C'était rapide. Et voilà, je lui faisais plein de câlins. Je lui disais que je l'aimais, qu'il pouvait s'apaiser. Et en fait, dès qu'il a eu sa première anesthésie, on a tout de suite vu qu'il s'était apaisé. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on a projeté, nous. C'est un chien tellement stressé depuis toujours, depuis toujours. Et là, tout de suite, il s'est endormi, il s'est apaisé. Et on s'est fait plein de câlins. On a beaucoup pleuré. Beaucoup, 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 beaucoup. Et puis voilà, donc, c'est difficile parce que on ne voit pas ça comme... Enfin, on ne l'a pas tué, nous, on ne se dit pas ça. On dit vraiment qu'on l'a soulagé et que c'était mieux pour lui parce que là, ça n'avait plus aucun sens de s'acharner. Mais c'est dur. C'est juste dur parce que c'est... On a passé dix ans ensemble et de ne plus la voir, de ne plus entendre son petit ronflement, là, l'attendre, que ce soit très calme, voilà, d'avoir encore sa niche et ses gamelles et tout ça, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, voilà, on essaye de penser au positif, mais c'est dur, ça, ça, c'est difficile. Voilà, il est parti et c'est mieux comme ça. En fait, je suis contente. Je suis contente pour lui parce que je le connaissais et je savais qu'il était malheureux ces derniers temps. il était trop malheureux et on avait beau mettre plein de choses en place, ça ne changeait rien. La niche qu'on a mis dehors, il n'arrivait même pas à y aller avant même que son train arrière ne fonctionne plus. Il n'arrivait même plus à voir les jouets qu'on pouvait lui acheter, les bonbons un peu pour lui, les friandises, il ne se rendait plus compte de rien. Il subissait un peu, donc voilà, on a soulagé. C'est juste triste de perdre un animal de compagnie qui nous a accompagnés tant de temps. Voilà, et puis il est parti dans mes bras. Il est parti dans mes bras, j'avais envie d'être là jusqu'au bout. C'est la meilleure chose qu'on ait pu faire pour lui, même si je sais qu'il y a des avis qui divergent finalement. Vas-y, c'est chacun son truc. Bref, voilà. Et puis en plus de ça, j'ai, je pense, une infection aux dents parce que ça n'a rien à voir mais ça rajoute de la peine et de la douleur physique. J'ai de la fièvre latente parce que j'ai fumé trop tôt. Bref, donc il faut que je réarrête là. Et c'était mignon parce que notre fils, on s'est dit comment on va faire en fait pour lui dire il est trop tôt pour comprendre la mort pour qu'on lui parle de ça et en fait, on lui a dit Gizmo, il est parti sur un bateau parce qu'en ce moment, notre fils, il est très bateau sur l'eau et donc on lui a dit Gizmo, il fait un long voyage donc on a imprimé une photo. Je vais vous montrer. Mon mec, il a fait un montage d'une photo de mon chien sur un bateau qui s'en va. Voilà, on a fait ça pour notre fils. Donc on ne sait pas s'il a compris ou pas mais voilà, c'est comme ça. Quoi ? Tu as d'ailleurs en revu des petits coups bad ? Non, mais c'est dur. Ça fait de la peine si t'es un membre de la famille quoi. Ah ouais. Même s'il est à la fin ça fait que c'est compliqué. Ouais. Ça reste un chien avec qui on a vécu plein de trucs super. C'était un chien très drôle, tu vois, qui était marrant comme chien quoi. Tu vois, il nous a donné beaucoup d'amour avant notre fils quoi. donc on va poser. Donc c'est normal que ça nous fasse de la peine. C'est normal. Ouais. Ça va passer. Ok ? Non mais quand même, je dois de finir un peu cette vidéo qui est évidemment pas du tout la meilleure vidéo de ma chaîne. On va pas se mentir, on n'est pas sur une vidéo incroyable. On est sur un vlog tout à fait bof. On est vraiment sur, d'ailleurs, sur une semaine vraiment bof aussi. J'ai fait une infection avec mes dents de sagesse, enfin une inflammation. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'était pas quand même une douleur, c'était une sensation. C'est à cause de la clope. This is called the karma. Vraiment, c'est le karma quoi. Tout de suite, je me suis dit, tu sais, j'ai tenu trois jours après l'opération. Je me suis dit, ah vas-y, vas-y, je tiens trois jours. J'ai filmé au bout du troisième jour, quatrième jour. Tiens, douleur quand même. On est quel jour ? On est lundi. Je ne fume plus depuis jeudi. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une mauvaise réaction aux antibiotiques. C'est-à-dire que j'avais des nausées constamment. J'avais envie de vomir. J'ai fait des palpitations. J'ai eu des vertiges. J'ai vraiment très mal réagi. Mon corps a été d'une faiblesse. C'est-à-dire que pour faire ça, c'était très difficile. Et mon mec qui devait aller au GP de Squeezie était dans le train, a pris le train, a vu des potes le soir même. Et en fait, le lendemain, il devait aller au GP et le lendemain, il est rentré. Parce que je n'étais pas capable de m'occuper de me kiss. Parce que j'ai fumé, en fait. Parce que j'ai fumé. Donc, vous êtes sur le plan avec le fromage. Ça n'a aucun sens. C'est pas très grave. Donc, vraiment, entre Gizmo et l'opération des dons de sagesse, ça fait vraiment beaucoup. Je pense qu'on va clore cette vidéo-là. Je ne sais même pas comment mon monteur va essayer de rendre ça intéressant. Bon courage, Jonathan. On va attendre beaucoup de toi pour essayer de rendre cette vidéo un peu sympa. N'hésitez pas à le lire dans les commentaires si le travail du monteur était à la hauteur. Donc, voilà. Donc là, j'ai arrêté de fumer. Vous dire que je vais arrêter de fumer est un gros mensonge. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'allumer une clope. Mais en fait, là, je vais attendre que mes trous se referment. Titre. Voilà. On est encore une fois pas sur la meilleure fin de vidéo. J'espère que vous m'en tenez par rigueur. Ça arrive de temps en temps. Et puis, encore une fois, j'ai décidé de vous parler ici de ce qui me touche, ce qui me plaît, ce qui me questionne. Et entre Gizmo et ça, vraiment, ça a fait partie de ma vie ces dix derniers jours. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt. Vous dire quand ? Seul l'avenir nous le dira. Vous allez l'habitude avec moi. Et puis, en attendant, prenez grand soin de vous-même. Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose. Ouais, prenez grand soin de vous-même. Sous-titrage ST' 501